Et pendant que Laurent déguste son pot de chevelèche, la fête bat son plein à Bayeul. Chaque année, le carnaval anime la ville. Particularité ici, c'est la messe des carnavaleux, on y est allé. Des églises pleines comme celle-là, les officiers en rêveraient d'en avoir tous les dimanches. Même si dans les travées, les paroissiens n'ont pas des airs très catholiques. Se lassant un peu le carnaval, et bien justement, c'est le carnaval. Je trouvais ça très amusant de voir le carnaval associé à l'église, avec toutes ses couleurs. Auprès de l'hôtel, pas de mitre, mais à ses pieds, caramba, une marée de sombreros. Il y a dans cette église toutes sortes d'adorateurs, ou plutôt des adorateurs de toutes sortes, notamment le roi des rois. On est des fans, des fans du King. D'ailleurs, on y ressemble plus ou moins. Même les écossais évangélistes sont venus souffler leur énergie aux catholiques. Ils vont dans le monde entier, ils vont aussi bien en Australie qu'à New York, aux Etats-Unis, dans le monde entier, dans les pays de l'Est. Mais Bayeul, pour eux, ça reste vraiment quelque chose de vraiment spécial. Je pense qu'il va y avoir des liens, je ne sais trop où, parce que ça fait plus de 40 ans qu'ils viennent. Mais l'église soutient le carnaval depuis le Moyen-Âge, et la tradition s'impose à tous comme un laïc moitié. C'est comme ça tous les ans, c'est une célébration, c'est une tradition à Bayeul. Donc on se rassemble tous ici pour faire la fête, tous ensemble. C'est une tradition. C'est une tradition pour moi. Eh bien moi, pour suivre tout le monde. On fait comme tout le monde. La cérémonie achevée, voici l'heure de la bénédiction. Le géant est sur le parvis, le calice levé, et ça sent pas vraiment l'abstinence du carême. Allons, mes enfants, entonnez avec moi cet acte de contrition. Pardonnez nos licences, et à ceux qui nous ont biberonnés, et Dieu miséricordieux, donnez à ces carnavaleux un foie à toute épreuve. Je crois que par trop, il s'abreuve.